ladies and gentlemen bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal d'un vegan j'espère que vous portez bien malgré cette chaleur aux limites du raisonnable d'ailleurs avant vous soyez complètement abattu par la chaleur je vous engage à mobiliser tous vos derniers efforts pour appuyer sur le bouton abonnement comme ça c'est fait vous n'aurez pas vous en préoccuper de avoir l'esprit tranquille pour la suite de la vidéo et on commence bien vous pouvez même cliquer dans un deuxième rebond d'efforts sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications des prochaines vidéos c'est un sacré soulagement croyez moi faites le vous verrez la différence en tout cas on commence la semaine sans plus tarder vous l'avez sans doute pas vu passer sur les réseaux sociaux lidl a encore sorti une gamme de produits vegan malheureusement de manière éphémère et je suis quand même passé dans un lidl juste au cas où on n'y croyant pas trop et miracle il y avait tout et en stop conséquent bon forcément selon quand vous regardez cette vidéo il y en aura peut-être plus en stock mais visiblement à chaque fois qu'ils ressortent cette semaine vegan ils ressortent des produits en commun et puis des produits différents mais pour les produits en commun autant les tester alors bon déjà ça je vous en ai déjà parlé les tortillas vegan alors j'ai déjà goûté et ça je valide c'était vraiment bon c'est pas cher 500 grammes donc à la pour deux c'est plutôt cool il ya aussi ça ça le burger végétal ça je sais pas du tout ce que ça vaut on est sur un simili steak à burger bon la compo à l'air assez classique à goûter et alors ça c'est la nouveauté que je voulais absolument tester pizza surgelée margarita et ouais avec toujours le petit logo vegan qui va bien qui rassure donc va falloir goûter tout ça et puis je vais commencer par cette pizza pour voir si ça valait la peine de se déplacer bon alors comment dire une fois déballé voilà à quoi elle ressemble non cuite c'est vraiment parsemé très chichement en fromage végétal un petit peu partout mais c'est tout petits morceaux je sens pas la générosité donc c'est une margarita qui est parsemé aussi de tomates cerises mais tout est centré on voit que c'est mal fait honnêtement c'est ouais voilà c'est l'idol quoi il faut pas s'attendre à du haut de gamme et de la finition soignée mais si c'est bon c'est pas grave la pâte a pas l'air mauvaise du tout honnêtement allez on va voir je vais l'enfourner pour l'instant j'ai mis mon foie à préchauffer 220 degrés bon voilà c'était indiqué entre 6 et 8 minutes de cuisson à mi hauteur ce que j'ai fait j'ai mis 7 minutes pour vérifier 7 minutes ça c'était encore congelé donc le temps indiqué pas terrible j'ai bien poussé à dix minutes et heureusement ça n'a pas surcuit des côtés voyez ça reste tendre mais bon méfiez vous alors maintenant on va on va déguster un déjà découpé voir ce que ça vaut bon la pâte est un peu grossière ça se voit mais bon on va voir elle est l'odeur assez haillée quand même ce qui est assez étrange pour une margarita on la pâte est pas désagréable il ya assez de tomates on la sent bien le fromage honnêtement les anecdotiques il n'y a pas de il n'y a pas de crémeux il n'y a pas de vous il n'y a pas de filant que ça ça on le savait déjà il ya un bon petit goût d'herbe comme ça d'aromatisation alors une petite pointe aillée quand même oui bon objectivement c'est pas mauvais pour 1 euro 99 la pizza qui est de taille tout à fait correct que demander de plus c'est pas fou à mon sens c'est un bon support pour faire soi même une garniture un peu plus riche et se faire un peu plus plaisir mais la base la base est tout à fait correct j'aurais été plus satisfait s'il ya un peu plus de fromage mais encore une fois 1 euro 99 et surtout faut noter un truc de nos jours en france trouver une pizza surgelé vegan c'est 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 rarissime les seuls qui ont fait quelque chose de plus de correct qu'on trouve facilement c'est picard picard avec sa fameuse pizza numéro 21 avec une base de houmous mais on est sur une pizza assez créative l'asperge la courgette les amandes et filets on n'est pas sur la pizza italienne là on est sur quelque chose qui se rapproche de code classique ça demande juste à être pimpé selon nos goûts tout simplement mais à manger tel quel je trouve ça un petit peu triste objectivement mais bon je compte en avoir fait l'expérience et je me dis quand même en base c'est pas mal la chaîne youtube d'aujourd'hui elle sera pas pour tout le monde je le sais déjà mais pour ceux qui seront intéressés par le sujet je vous réserve une belle pépite aujourd'hui j'ai découvert une chaîne qui s'appelle capitaine montréal et alors là le nom est clair c'est une chaîne créée par un québécois sur montréal vous le savez c'est plus un secret je nourris un amour pour cette ville et je me contente jamais de juste vivre le moment j'aime bien en savoir plus et cette chaîne est assez incroyable parce que elle est assez complète et va donner un petit peu la petite histoire quartier par quartier rue par rue et ayant bien arpenté la ville quadrillé si j'ose dire puisque c'est vraiment un quadrillage j'ai en mémoire de certaines rues certains noms enfin c'est très imprégné et c'est assez émouvant de le voir parler de certains endroits que je connais sur lequel j'ai déambulé que j'ai vu et savoir que derrière tel bâtiment il s'est passé ça qu'avant il y avait une gare quelque chose il retrace la petite histoire en du début de la création de montréal quasiment à maintenant et on voit tout l'amour qu'il a pour cette ville et qui a envie de partager avec les gens et c'est super parce que on apprend tellement tellement de choses qui c'est impossible d'ailleurs sur place de deviner avec c'est un bon complément je trouve entre avoir expérimenté la ville réellement et en savoir beaucoup plus alors dans quel sens ça peut mieux marcher moi forcément il ya plus d'émotions parce que je connais les lieux il ya c'était ça donc derrière ce magasin c'est derrière cette façade dans cette rue la création de ce quartier le nom des rues c'était parce que c'était monsieur machin qui peut se posséder les terres il ya plein de raisons comme ça et ça marche bien dans ce sens là mais est-ce que regarder la chaîne de capitaine montréal avant d'aller visiter la ville ça en aurait un intérêt je pense que oui je pense que oui je pense que certaines de ces vidéos qui sont sur le montréal insolite sur des astuces sur le quotidien peuvent être extrêmement utile il n'y a pas que de l'histoire il ya du concret il ya le ce côté art de vivre côté pratique et je trouve ça vraiment super bien bref voilà ça parle de montréal c'est fait par quelqu'un qui est légitime ça ne pouvait que me plaire donc je dévore la chaîne alors je vous dis tout de suite en termes de qualité on n'est pas sur une chaîne qui essaie de vous en mettre plein les yeux c'est pas une chaîne voyage qui essaie de vous faire rêver c'est fait avec les moyens du bord mais avec beaucoup d'authenticité et c'est ça qu'on ressent principalement donc au diable de la technique mieux vaut voir des propos juste et intéressant depuis un certain temps j'ai pris pour habitude de regarder les menus des restaurants pas vegan son chemin juste comme ça au hasard pour voir s'il ya des options et là c'est le cas je passais à bastille et j'ai découvert un nouveau resto qui vient de s'ouvrir qui s'appelle la pizza de nico j'ai jeté un oeil sur la carte mais qu'est ce que je vois pizza vegan donc on va l'essayer alors j'ai quand même pris le temps de faire une petite recherche pour voir qu'est ce que c'était que ça la pizza de nico dont j'ai jamais entendu parler et vu la structure je me suis ça sent la chaîne eh ben oui alors là on est donc à bastille mais c'est le seul restaurant à paris vient de s'ouvrir par contre si je regarde sur la carte de france où sont situés les restaurants on voit qu'ils sont majoritairement installés dans l'est de la france en alsace mais pas que 1 il y en a aussi un petit peu ailleurs je vous laisse aller regarder sur leur site pour voir où il y a des restaurants la pizza de nico parce que voilà aujourd'hui je vous parle d'un truc qui est à paris mais peut-être qu'il y en a une près de chez vous aussi si vous n'êtes pas parisien alors déjà il ya juste une pizza vegan il y en a pas plusieurs il ya des bols mais les bols bien un bol végétarien n'est pas vegan bon qu'importe moi je suis là pour une bonne pizza elle a l'air plutôt sympa visuellement donc j'espère que j'aimerais galer par contre par contre j'ai vu qu'elle était en liste des pizzas éphémères ça veut dire que elle est là jusqu'à la fin octobre et après je ne sais pas ce qu'il adviendra est ce qu'il y aura au final une pizza vegan intégré à la carte permanente je n'en sais rien j'ai comme essayé d'avoir l'info parce que ça peut être intéressant donc prenez cette vidéo là ce test pour quelque chose de plutôt éphémère jusqu'à la fin octobre comme je voulais dit et puis on verra côté dessert alors ils ont des donuts des cookies des brownie fin ils ont été plutôt à l'anglo-saxonne mais il n'y a pas de dessert vegan proprement dit le seul truc et j'ai envie de goûter c'est un sorbet à la fraise voilà donc informé à la fraise vu la chaleur je me dis pour finir le repas ce sera très bien et voilà les amis je suis servi alors de quoi est constitué cette pizza vegan on a une basse tomate des courgettes des tomates cerises deux types d'olives je vois qu'il ya de la ciboulette et du fromage végétal voilà donc la pâte a l'air vraiment sympa on va goûter voir ce que ça vaut alors voyons ça ont déjà la pâte à l'air belle elle est bien doré bien cuit en dessous le trottoir et souple ouais un peu croustillant que ça s'annonce plutôt bien on n'est pas sur une surcuisson que allez ma foi c'est pas mal c'est exactement ce à quoi je m'attendais qu'une type de pizza elle est bien faite et l'équilibré en termes d'ingrédients le fromage j'avais l'impression qu'il était un petit peu sec n'est pas du tout en fait il reste fondant sous l'âme sous la dent c'est très bien par contre on vous dit clairement on n'est pas sur un type de pizza à l'italienne on est plus sur la pâte que vous allez retrouver dans des enseignes style dominos pizza vous voyez on n'est pas sur une pâte qui est élevée pendant plusieurs jours la vraie pâte napolitaine on est sur une pâte plus simple assez classique mais très bien fait franchement j'ai rien à redire en termes de goût de texture c'est juste que vous sachiez à quoi vous attend vous attendez pas la pure tradition on est sur quelque chose de contemporain de bienfait et c'est ce à quoi je m'attendais en fait un resto qui fonctionne énormément à emporter apparemment mais si la salle est spacieuse il ya vraiment de quoi se poser tranquillement c'est calme c'est matisé mais pas outrance on est bien là on est bien les fauteuils sont confortables à jeu je passe un très bon moment mais c'est plutôt effectivement de la vente à remporter à l'entrée vous verrez des bornes pour faire des commandes de vos pizzas directement donc il ya un petit esprit fast-food sans que ce soit cheap franchement il n'y aurait pas ces bornes il y aurait on est sur un resto tout à fait classique mais voilà il ya ce côté très contemporain et moderne de la commande par par bonnes serait contact il donc c'est plutôt pas mal et puis alors là je vais passer au moment piment la nuit pimentée c'est marqué attention ça pique mais oui bien sûr que ça pique j'espère enfin j'espère que ça brûle n'oublions pas c'est un abus de langage ça pique pas de piment ça brûle bon alors voyons si la sauce au piment tient ses promesses ça va il ya une petite chose la petite chauffe donc ça réhausse et c'est bienvenu d'ailleurs mais c'est pas c'est pas extrême loin de là on s'en doutait franchement je suis très content de ce que je mange les produits sont frais il n'y a pas de problème c'est bon c'est équilibré en goût alors ce qui est super marrant et agréable c'est que la base de tomates la sauce elle est travaillée avec de l'oignon et ça c'est rarement le cas on peut mettre dans le format c'est très bon mais dans une pizza traditionnelle la sauce qu'utilisait c'est vraiment de la tomate quelques un peu d'huile et puis il ya quelques aromates là il n'y a plus de personnalités il ya quelque chose qui a été essayé et c'est très réussi c'est très gourmand comme base au niveau du fromage végétal je pense qu'ils utilisent du vieux life ça ressemble beaucoup bon ça fonctionne sans aucun problème mais on n'est pas sur une mozarella vegan travailler de cette manière nous a quelque chose de simple efficace comme chez chez moi en fait j'utilise du vieux life sur les pizzas ça reste une valeur sûre et je vous avoue que le fait d'avoir ajouté de 6 boulettes ciselées par dessus la pizza c'est assez original je demande d'ailleurs si c'est pas la première fois que je vois ça et ça apporte vraiment une touche agréable ça change du basilic que j'adore mais ça change un autre goût et ça donne une autre personnalité même franchement c'est bien réfléchi maintenant que cette bonne pizza est englouti je vais passer à mon dessert savoir donc ce fameux sorbet à la fraise d'une marque s'appelle moustache que je ne connais pas du tout j'aime beaucoup leur packaging d'ailleurs avec le petit boule d'oeuvre là c'est très sympa alors voyons un bon sorbet à la fraise une très belle texture correctement sucré on sent bien le fruit bon ça mon choix je vais pas épiloguer sur le sorbet puisque c'est juste pour vous dire que oui on peut finir son repas sur un dessin de sucré mais on dit là pour les pizzas quand même je le dis je suis pas déçu c'est ça on vient pour une fois qu'on n'est pas sur un sorbet qui a été gonflé à l'air pour donner plus de volume et plus de mousseux avoir un vrai sorbet qui a de la matière ça fait plaisir c'est simple mais c'est efficace les voilà les amis se repasse s'achève donc conclusion de la dégustation ben j'ai que du positif dans le sens où je trouve ça toujours bien d'avoir une chaîne qui offre quelque chose de vegan à sa carte si tout le monde pouvait faire ça on avancerait un peu plus vite la qualité est au rendez-vous alors oui on est sur côté un peu restauration rapide mais c'est pas au détriment de la qualité du soin apporté dans la réalisation de la pizza c'est pas bâclé avec les ingrédients bizarrement mis on voit que tout est bien soigneux c'est chouette c'est chouette donc franchement si vous avez une pizza de nico dans votre région dans votre ville et que vous avez envie d'une petite pizza mais je pense que c'est une adresse tout à fait recommandable d'ailleurs je le fais je la recommande alors aujourd'hui ça va être un petit peu particulier puisque je vais tester la cuisine de quelqu'un qui a un projet en tête et qui s'est dit que la meilleure manière de savoir si ça sa cuisine fonctionnait bah c'était de la faire goûter à différentes personnes et ben a demandé à marie à florian à moi alors à deux qu'on lui donne notre avis de faire des retours honnêtes par rapport à ce qu'elle propose alors elle est plutôt un type de cuisine asiatique et cette fois nous avons le droit à un bas demi le banni pour ceux qui connaissent vraiment pas c'est un des meilleurs sandwich du monde à la base c'est un sandwich vietnamien qui est très frais avec des crédités beaucoup de saveurs de la coriandre fraîche désolé pour les anti coriandre etc ça c'est dans un pain baguette et je vais tester maintenant pour vous ce banni regardez moi ça alors il ya que la moitié un l'autre est dans et dans sa boîte on voit que la coriandre est généreuse il ya les carottes qui sont taillés on a des filaments de tofu mariné il ya la maillot il ya le concombre je pense que ce soit du radis apparemment les codes sont respectés tout va bien c'est parti pour le premier croûte déjà ça fonctionne bon alors continuons la dégustation parce que le premier croix est très positif là j'ai rajouté les petits piments qu'elle m'a mis à côté pour donner un peu plus de kick voilà c'est ça qui manquait là c'est vraiment très bon les légumes sont croquants ce tofu en filaments comme ça c'est assez agréable et atypique genre de choses que je vois dans les magasins asiatiques mais qui est pas très très connu bon dosage sur les ingrédients c'est très agréable on bat un bon banni ça fait plaisir bon alors conclusion de ce déjeuner pique nique wall bah ouais ça ça arrive j'ai trouvé le sandwich vraiment dans les codes traditionnels du banni avec tout ce qui va bien en termes de puissance d'équilibré de match une fraîcheur j'ai pris mon pied voilà c'est un très bon banni donc donc maintenant attendons la suite parce que comme je l'ai dit dès le final à ce projet d'ouvrir quelque chose alors plutôt dans une ambiance street food à emporter uniquement si une fenêtre sur la rue je vois très bien le concept et elle en train de peaufiner son projet et j'espère j'espère que ça va voir le jour parce que ça des sandwichs comme ça moi j'en veux bien souvent se trouver un bon banni vegan c'est très compliqué d'ailleurs méfiez-vous si vous allez dans le quartier chinois à côté de ton frère etc parfois vous allez voir des banni avec effectivement du tofu à la place des viandes mais il ya de la mayonnaise et parfois il ya de la sauce de poisson donc c'est pas forcément vegan donc méfiez vous n'y allez pas forcément en confiance bon là tout va bien tout va très bien je vous mets le lien en barre d'infos de son compte instagram vous pouvez la suivre dès à présent pour voir l'évolution de son de son projet et ne pas rater le jour où elle réussira à le lancer moi je serai au rendez-vous si vous êtes fidèle à mon travail vous savez que ça fait des années que je mets en avant l'utilisation de la pâte de miso dans toutes les préparations possibles imaginables parce que pour moi c'est une base aromatique extrêmement précieuse qui donne de la profondeur au plat et qui dans le monde de la cuisine traditionnelle française adaptée de manière vegan c'est ce qui va faire la différence entre quelque chose de bon et de très bon le miso pour moi c'est un indispensable j'en ai toujours au frais et j'ai remangé même plusieurs miso en stock vous le savez certainement il y a des miso à base d'orge des miso à base de riz il ya différents types de miso traditionnel japonais avec des teintes et donc généralement un goût qui correspond comme un miso très brun très profond avec des puissances aromatiques qui envoie bien très salé on a un miso rouge qui est assez puissant toujours salé mais qui a beaucoup plus de rondeur dans l'ensemble et on a un miso blond miso blanc qui est légèrement plus sucré qui a aucune amertume et ben nous m'a mis un petit peu en retrait mais qui est délicieux et en fait chaque miso à son utilisation selon ce qu'on a envie de faire bref je ne suis pas là pour vous faire un cours sur le miso et toutes ses possibilités ce serait trop long j'ai juste envie de vous parler de mixo moderne contemporain fait localement à paris avec des idées pour le peu original aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une toute jeune entreprise qui s'appelle my fermentation qui est dédiée aux fermentation avec tout le côté expérimental et créatif que ça peut impliquer donc il propose des miso du tempeh des kombucha bref là où il ya de la fermentation et on peut dire qu'ils sont coquins ça s'amuse parce que par exemple là entre mes mains j'ai un superbe miso de topinambour et un autre encore celui ci oui 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 vous avez bien lu potimarron bon autant vous dire que je les ai goûté dans l'atelier c'est juste incroyable c'est juste exceptionnel on est vraiment sur des guisseaux ça il n'y a aucun doute mais l'idée d'utiliser ce genre de légumes les faire fermenter ça donne une dimension et un caractère tout autre c'est très original ça a des saveurs inédites mais c'est absolument divin pour le côté topinambour on a des notes de sous-bois presque de champignons de noisettes côté de terre humide mais pas au côté négatif prenez pas une mode de terre dans la bouche non pas ça c'est c'est tout ce côté justement champignons je trouve qui ressort pourtant c'est bien le topinambour qui est là mais avec sa fermentation avec son action ça donne quelque chose de subtil profond qu'un côté très terroir j'ai beaucoup beaucoup aimé sur celui du soukoula qui m'a interpellé et quant au petit marron là on a des choses plus ronde plus sucré on peut n'aurait pu s'y attendre d'ailleurs on a quand même l'authenticité toujours d'un misso et ce goût de courge derrière qui est qui est tout en subtilité aussi un c'est pas un goût de courge qui est fermenté et qu'un petit goût de misso non on a un équilibre entre les deux univers qu'on pourrait connaître qui se rencontrent et qui donne quelque chose eh bien franchement très très agréable et très gourmand je vous dis c'est assez incroyable il faut vraiment goûter pour le comprendre et c'est possible alors il y a un site sur lequel vous pouvez acheter certains des produits alors je vous promets aussi c'est pas donné on est sur de l'artisanat sur de l'expérimental sur des choses précieuses on est clairement sur des produits haut de gamme donc ne vous attendez pas à payer le même prix qu'un misso lima chez naturalia c'est beaucoup plus cher mais je pense que ça vaut la peine en termes d'expérience surtout quand on sait que le misso ça dure très 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 longtemps donc s'offrir un pot se faire plaisir sur la longueur ça va c'est pas une ruine il faut juste faut y aller quoi une fois ou moins de fois donc ils vendent sur place le fameux tempeh alors tempeh de soja ou tempeh de lupin parce que oui aussi des excès expérimentations dans ce sens là je sais qu'un misso de lupin que j'ai pas de goûter intéressant et je j'aime beaucoup cette démarche c'est sans chichi vous pouvez y aller alors le l'atelier il était hébergé dans dans un magasin de pain poilane voilà au centre de paris c'est en arrière boutique vous avez un comptoir et là vous serez accueilli on fera déguster ce que vous voulez goûter pour découvrir et je pense que ça vaut la peine de goûter avant d'acheter parce que c'est tellement unique en son genre que ça pourrait aussi vous déplaire et là je pense que vous auriez mauvaise de payer ce prix là pour quelque chose qui ne plaira pas par contre il ya de fort probabilité que sur l'inverse via à prenez mon argent je veux ça chez moi c'est juste à tomber par terre je me répète mais il ya un charme il ya une démarche et je ne peux que vous recommander d'aller découvrir si vous êtes sur paris en temps normal je suis pas un grand fan des séries d'espionnage mais en général parce que c'est toujours un petit peu la même chose et ok quand j'étais plus jeune james bond ça me faisait triper puis avec le temps je trouvais ça tellement cliché surfait que bon voilà c'est ça m'a passé et je suis pas très très friand de ce type de sujet en temps normal mais comme toujours je ne reste pas dans ma zone de confort et parfois je retourne vers des sujets comme ça et on m'a recommandé cette série britannique qui est diffusée sur apple tv qui s'appelle slow horses et slow horses c'est un petit bijou alors oui voilà ça se passe à londres on est vraiment dans les clichés très britannique et pour vous faire un peu l'histoire slow horses c'est l'histoire du moins d'une unité spéciale du mi five qui est une sorte de purgatoire pour les mauvais agents en gros ils ont fait une connerie un moment ou un autre et comme on peut pas les virer ils en savent trop on les regroupe dans une sorte de placard où ils ont à purger un certain temps voilà ils sont relégués aux oubliettes ils sont considérés comme des nuls et on leur fait bien savoir en permanence donc moralement il paye après voilà il va se passer des choses et ils vont devoir agir je n'en dirai pas plus sinon ça n'a aucun intérêt mais l'histoire est très bien ficelé c'est intelligent c'est très bien réalisé les acteurs sont très bons on a quand même des grands noms du cinéma 1 le chef en fait de de l'étable où sont les slow horses c'est gary allemand avec lui et là une des responsables du mi five c'est christine scott thomas donc on n'est pas sur un petit casting on est sur la grosse prod pourtant c'est pas c'est pas une série qui vous en met plein la vue par ses cascades ses effets spéciaux on est en tout lieu excessivement loin des grosses productions à la james bond il n'y a pas de glamour on est justement au contraire sur un côté assez crasseux assez assez dur avec quand même quand même cette note d'humour britannique sous-jacente voilà c'est tout en subtilité il est possible que vous passiez complètement à côté tellement c'est subtil mais moi j'avoue que je me suis bien marré voilà c'est pas drôle en soi je reste une histoire d'espionnage de terrorisme et tout ça mais il ya la subtilité un peu partout et pour ceux qui savent voir c'est un petit bonbon bref c'est une saison qui se finit en six épisodes donc c'est pas très long il ya une vraie fin mais il ya déjà une deuxième saison qui a été tournée et qui devrait être diffusée avant la fin de l'année 2022 et apple tv a déjà signé pour la production la saison 3 et 4 donc c'est très rassurant il ya déjà des engagements pour une suite on va pas se retrouver comme souvent avec une très bonne série qui faute d'audience se retrouve annulée avec toutes les déceptions que ça peut engendrer là voilà ça commence très bien et je pense que ça va se poursuivre tout aussi bien j'ai hâte en tout cas les amis ça fait un bout de temps que j'ai envie de manger un hot dog donc ce soir ça va être la fête à la saucisse je vais faire hot dog bien sûr à ma manière avec des légumes des trucs et puis on va faire un temps de pain qui va être gratinée je vais essayer un petit truc expérimentons bon 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors déjà je trouve que c'était la bonne idée d'aller étaler ce fond de pesto sur le pain et de le gratiner avant de mettre les autres ingrédients. Parce que du coup ça colle bien, c'est fondu, c'est uniforme et quand on met les légumes et la saucisse ça adhère donc on n'en met pas partout. Donc en termes de structure, c'est plutôt pas mal du tout comme idée. Ensuite, bon, la saucisse, une saucisse végétale, peu importe, vous mettez bien ce que vous voulez. Et les petits légumes, j'aime bien cette manière de cuisiner assez doucement pour respecter effectivement les textures et les goûts, ce qui fait que ça ne se mélange pas, mais ça se conjugue avec les épices. Donc là j'avais vraiment la mâche du champignon qui n'était pas trop chewing-gum, au contraire, c'était bien croquant, mais bien cuit quand même. Le poivron aussi avait une bonne mâche qui n'était pas dans la surcuisson version purée, important aussi. L'oignon était juste, translucide, fondant sous la dent, mais gardez sa tenue. Donc on a tout, le pain avec ce côté grillé, un peu toasté, le fondant du fromage, le côté très capiteux du pesto, les légumes avec leurs différents jeux de textures et la saucisse bien générale. Bref, c'est un bon hot dog et je m'auto-valide. Voilà. Ainsi s'achève donc cette semaine. Bon, j'avoue que j'ai hâte d'être à septembre-octobre, hein, parce que là, là, je... Voilà, enfin bon, voilà, c'est pas une exception. Je sais que vous aussi, vous subissez, mais... Ouais, 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 quand même, hein. C'est difficile de supporter tous ces écarts de température entre des matinées un peu fraîches, des après-midi brûlantes et des nuits pas forcément très agréables. Mais bon, on va survivre, on va continuer. J'espère que vous vous portez bien, que vous m'avez déjà lâché un bon pouce des familles. N'oubliez pas que vous pouvez me soutenir sur Tipeee pour ceux qui le veulent et qui le peuvent. Et merci à ceux qui le font déjà. C'est super. J'en profite pour ressouter un excellent anniversaire à mon ami Marie Sweet and Sour qui, aujourd'hui, où vous regardez la vidéo, si ça, c'est la sortie, c'est son jour à elle. Donc, joyeux anniversaire et bisous Marie pour vous, si vous êtes né ce jour-là aussi, un bon anniversaire. Sinon aux autres, on verra en temps voulu. Sur ce, portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau journal. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501